Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'envers... Ça se passe comme ça tous les mardis après-midi à la Villa Heringen. Elles sont une vingtaine et ensemble, elles font partie de l'atelier tricot canevas broderies et crochets, créé dernièrement à l'initiative d'Anita Covreux, conseillère municipale. À la baguette, des passionnés chevronnés, mais aussi des novices. Je vais vous montrer mon joli chausson. Voilà. Tout simplement, avec un carré, on obtient cela. Trop facile. Trop facile. Ici, le plaisir, c'est la marque de fabrique de l'atelier. Un plaisir personnel avec des créations personnelles. Mais, et c'est la particularité de l'atelier, des créations collectives qui seront ultérieurement cédées ou vendues au profit d'associations caritatives. plaides, couvertures ou chaussettes pour les seniors et les bébés sont donc en cours de création. Je fais une couverture pour un petit berceau, poussette, un landau, voilà, de plusieurs tons. Si chaque membre peut ramener son propre matériel pour les créations personnelles, en revanche, pour les créations collectives, l'atelier fait appel à votre générosité. Vous pouvez déposer en mairie ou à la Villeringen, tous les mardis de 14h à 17h, vos fils et autres pelotes de laine. Ouvert à tous, il manque, paraît-il, des hommes. Cet atelier a pris en seulement deux séances, en rythme de croisière. Et puis ici, on tricote, bien sûr, mais on papote aussi. Et heureusement. Pause café, pâtisserie, c'est ça aussi l'esprit de l'atelier, détente et convivialité. Vous êtes intéressé ? Pas de problème, il reste de la place. Renseignements à l'Office Municipal de la Culture au 03 87 67 86 30 ou directement sur place à la Villeringen, tous les mardis après-midi.